Dépêchée par la présidente de la Commission de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen, l'ambassadeur de l'Union Européenne au Congo, Giacomo Durazo, a rencontré le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Collinier-Makoso, pour lui faire part d'une information. Il s'agit de la participation confirmée de l'Union Européenne comme partie prenante au sommet des trois grands bassins forestiers de Brazzaville, les 26, 27 et 28 octobre prochains. Avec le premier ministre Giacomo Durazo, a aussi évoqué d'autres sujets de coopération et de partenariat avec l'Union Européenne. Suite à l'invitation du président Sassou à la présidente de la Commission Européenne pour participer au sommet des trois bassins, la présidente de la Commission a indiqué le commissaire Linkvius pour l'environnement de venir au sommet. C'est une participation de très haut niveau. J'ai voulu informer le premier ministre de cette venue et de pouvoir organiser quelques événements avec le premier ministre autour de cette visite. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'était pour l'informer que finalement, l'accord de post-Kotonou, qui était longuement en discussion, a été finalement finalisé et sera signé à Samoa le 15 novembre. Donc pour inviter évidemment la participation du Congo à cet événement important de tous les pays ACP et ensuite à la signature de l'accord. Juste après, le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kouline Makosso, a reçu l'ambassadeur turc, Ilmi Ege Turemen, avec qui ? Ils ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre la Turquie et le Congo. Le sommet des trois grands bassins forestiers s'est également invité aux échanges. La Turquie apportera tout son soutien au gouvernement durant les trois jours de travaux. Nous sommes très conscients de ce que le Congo fait pour la préservation de l'environnement, la protection des forêts tropicales, de la biodiversité. Donc j'ai pris l'occasion d'exprimer le soutien de la Turquie envers ce sommet-là. On a parlé des relations bilatérales, des relations excellentes qui existent entre la Turquie et le Congo. Donc on a aussi eu la chance d'échanger sur les différents domaines de coopération qui existent entre les pays respectifs, c'est-à-dire les investissements turcs, les formations de jeunes congolais en Turquie, des relations culturelles aussi. Ilmi Ege Turemen, qui a pris ses fonctions le 11 août 2023, travaillent à renforcer davantage la présence des investissements turcs au Congo.